J'ai trop flippé parce que pendant tout le trajet, je recevais des snaps de Marseillais qui me disaient qu'aujourd'hui il faisait un temps pourri. Mais en fait, pour le Marseillais, j'ai l'impression que temps pourri, on n'a pas la même notion à Paris et ici quoi. Ici, dès qu'il y a quelques nuages, c'est pourri. Et nous, quand il fait comme ça, il fait bon, limite on est content à Paris. Bref, c'est parti, foot tour à Marseille, c'est now. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors attention, puisque je suis à Marseille, c'est parti pour mon foot tour. On va se faire au moins 3 vidéos à Marseille, donc là vous êtes tranquille jusqu'à mercredi. Avec au programme de la spécialité bien sûr d'ici. Avec au programme le kebab contest, puisque j'avais lancé un kebab contest à Marseille. Vous avez voté pour votre kebab préféré, vous qui habitez à Marseille et aux alentours. Je vais donc aller tester ce kebab, ce sera dans le vlog de demain. Et là, du coup, j'arrive, on est samedi, il est 13h et quelques. J'ai super faim. Donc avant d'aller poser mes affaires là où je vais être hébergé, je vais aller manger carrément dans un resto qui m'a été conseillé par un d'entre vous. D'ailleurs, on va en reparler très vite. Et puis juste après, je dirais m'installer à mon hébergement, même si je n'y reste qu'une nuit. En fait, c'est un hébergement un peu particulier, tout le monde connaît les AirBnB. Là, c'est le même genre, mais c'est français. Ça s'appelle Betty Casa. Ils ont un site qui s'appelle Betty Casa.com. Et en fait, leur spécialité, c'est de pouvoir nous loger partout dans le monde, mais carrément chez l'habitant, pour faire connaissance carrément avec des autochtones, partager des moments et tout ça. C'est plutôt sympa. Donc on va tester ça tout à l'heure. Même si moi, à la base, je vous dis, je déteste habiter chez les gens. Même quand c'est ma famille. Donc là, je suis un peu... Enfin, je préfère aller à l'hôtel, moi, d'habitude. Mais on va tester ça, on va tester ça. Bon voilà, à peine arrivé, je vais donc procéder à mon premier repas. Conseillé par un abonné sur Snapchat, qui s'appelle El Mektoum, je crois. Donc je ne connais pas ton prénom, je ne sais pas, voilà. On est rue Coutellerie, donc c'est un resto qui s'appelle Sardes Inn, avec un apostrophe au milieu, et qui apparemment propose plein de poissons frais sous toute forme, et notamment un burger à la sardine. Bon, Snapper, la magic, avec une petite sauce et tout, c'était trop trop bon. Et ça, j'aimerais bien tester pour commencer. Parce que pour le coup, c'est original, ça sort des sentiers battus. Bon là, je suis trop content, je suis arrivé, j'ai trouvé le resto, et maintenant, je n'ai plus qu'à tester. Donc j'ai pris une entrée. Et alors, ce n'est pas un burger à la sardine en ce moment, sur la brosse du jour, c'est un hot dog à la sardine. Mais je pense que ça doit être plutôt pas mal. On va voir ça. Donc voilà, là, il y a le premier plat qui est arrivé. En fait, c'est l'entrée, et ce sont des sardines fumées, c'est ça ? Tout à fait, des sardines fumées portugaises. Pour le coup, nous, on vous propose une sélection de petites conserves, toujours accompagnées d'un petit condiment de légumes croquants, d'un beurre demi-sel et des oignons pickles au vinaigre. Avec du pain tosté pour démarrer les entrées. Si vous préférez, on a également une petite huile d'olive italienne, un vinaigre de vin blanc de bagnoules, et du poivre du thymut pour les accompagner. En tout cas, ça a l'air bon. Et ça, ça permet de patienter en attendant la suite. Tout est très bien organisé. C'est ce que j'ai pris. Le concept, c'est vraiment ça. Bah ouais, tout autour de la sardine. Franchement, tout sur ce plateau est trop bon. Aussi bien les sardines que le beurre, que les trucs qu'on tartine dessus. Le pain est croustillant, il est grillé comme il faut. Non, franchement, c'est un délice cette entrée. C'est tout bête, des sardines, mais... Elles sont bonnes, fumées et bien accompagnées. Alors ça, c'est le fameux hot dog de sardine à la sardine. Hot dog à la sardine en tempura. Donc on est sur une pâte à beignets à la japonaise, toute légère, on dirait que la sardine est soufflée. Le pain noir est à l'encre de sèche. Ah ouais ! On a des petits poivrons qui sont confits tout doucement avec un petit peu d'épices, un ketchup au capre et quelques feuilles de pisse en lit pour relever le tout. Eh bah dis donc ! Evidemment accompagnées des fameux panis marseillais immanquables. Ah c'est ça les panis, justement ! Je vous l'ai goûté, bah ça tourne trop bien ! Exactement ! Mais c'est quoi les panis en fait ? Ah voilà, farine de pois chiches avec tout simplement monté en pâton avec de l'eau, tranchée et mis à frire. Vraiment une recette ancestrale, toute simple et très traditionnelle à la marseillaise. Nous, on rajoute un peu de sumac dessus pour les aromatiser. Vous voyez les sardines fraîches à l'intérieur là ? Ah là là ! Un pêché ce matin, ce midi dans mon hot dog, qui n'a de hot dog que le nom au final. Et le pain à l'encre de sèche, c'est juste un délice quoi ! Franchement, je te remercie vraiment, toi qui m'as conseillé ce restaurant, El Mectum je crois sur Snapchat, parce que tu t'es pas foutu de moi. Le concept est original, mais au-delà du concept, ce qu'on a dans l'assiette, c'est trop bon, mais vraiment ! C'est-à-dire que là, entre le mariage du pain, de la sardine fraîche, de ce qu'ils ont mis avec, de la sauce pour marier le tout, c'est une alliance parfaite. Mais vraiment, c'est du haut niveau. Et le hot dog par exemple, avec ses panis, coûte 12 euros. Donc le prix est vraiment pas excessif vu la qualité. Je vous ai pas dit, mais on est juste à côté du vieux pas. Donc plutôt que d'aller dans un resto attrape-touriste, qui vous fera payer super cher pour un truc vraiment pas top, sardine c'est vraiment le bon plan. Je commence bien mon séjour marseillais, ça fait plaisir. Et c'est encore meilleur quand on le mange à la main. Je le finis à la main. Et voilà, c'était trop bon, je suis bien content d'avoir démarré sur de bonnes bases mon petit séjour marseillais. Le resto s'appelle sardine, je vous mets toutes les infos dans la barre de description justement. C'est rue de la Coutellerie à Marseille. Et là j'approche du port, du coup je vais aller à mon hébergement, faire connaissance avec mon hôte avant de partir ensuite à ma petite rencontre abonné. Et là on est sur le port de Marseille avec tout là-haut Notre-Dame de la Garde qui veille sur la ville, sur la cité fosséenne. Bon ça y est, j'arrive à côté de mon hébergement. Je vais faire connaissance avec mon hôte. J'ai le trac quoi, parce que c'est genre je vais habiter chez quelqu'un quoi. Franchement moi je préfère l'hôtel à la base. Mais c'est vrai que c'est le bon plan parce que du coup alors ce truc là, Bedi Casa, première fois je réserve par eux c'est du coup moins cher que l'hôtel. Là par exemple la nuit je crois que c'est 57 euros et puis vous avez la possibilité du coup de donner un contact avec quelqu'un qui connaît la ville qui peut vous donner des bons plans quelqu'un c'est peut-être plus authentique. Ils font ça en France mais également à l'étranger. Ils ont notamment pas mal de logements en Amérique du Sud pour ceux qui veulent partir à Cuba ou ailleurs et donc franchement ça peut être un très bon plan. J'ai essayé de pas me faire renverser. Vous connaissez ce gentil meuble où on ne trouve pas la lumière. Ah si c'est là. Ah voilà. Bonjour. Florian. Enchanté. C'est là que ça se passe. Ah il est belle la chambre. Ok de toute façon vous n'allez pas beaucoup me voir parce que je vais beaucoup vous enlinguer à droite à gauche. Donc voilà. Vous savez si c'est devant le parc Borelite ici. À pied ça fait beaucoup. Ah oui. Ah oui. Ceci dit je vais pas y rester longtemps dans la chambre parce que là je dois partir à la rencontre abonnée au parc Borelite et c'est à l'autre bout de Marseille. Donc on va voir ça. Bien arrivé au parc Borelite avec les premiers je suis en avance et il y a aussi des gens qui sont en avance comme quoi à Marseille ? L'or marseillaise c'est une légende il y a des gens qui sont là en avance. Mais non faut pas dire ça. Et toi tu pensais que j'étais petit ? Bien sûr à l'âge aussi. Tout le monde me dit à chaque fois qu'on me rencontre les gens ils me disent toujours ah tiens je te pensais je te pensais plus petit mais non. Un grand. Toi tu mesures combien toi ? Moi je sais pas. T'as arrêté de mesurer. Et toi t'étais allé parce que moi j'avais fait une de mes vidéos qui avait buzzé à l'époque c'était le même fils Coffee où j'avais mangé le burger à six steaks. Toi tu m'as dit que tu l'as fait ? Je l'ai fait. Aucun souci pour le finir ? Ah ben vers la fin disons que c'est très écœurant. Ah moi je n'ai pas trouvé ça écœurant. Et t'as mangé le Sunday après parce qu'ils offrent le Sunday aussi ? Oui voilà c'est ça. Et le Sunday ça a tout fait glisser tranquille. Ah très très bien. Moi aussi. Je vous mets le lien de cette vidéo si vous ne l'aviez pas vue. C'était au moins fin avril début mai que j'avais fait ça. Et allez regarder ça. Et c'est vrai que si on finit le burger à six steaks donc ça fait quand même 600 grammes de viande plus le pain et tout ça il nous offre le Sunday. Au début je me suis dit mais c'est une aberration. Déjà on aura trop mangé mais en fait non c'est très très bien passé. D'ailleurs vous m'ouvrez l'appétit là ça va être l'heure du goûter. Oh là là il y a des gens qui mangent des churros. C'est normal. Parce qu'en plus il y a la plage c'est la plage d'à côté du parc Borelli. C'est juste à côté. C'est derrière là ? Ouais ouais. J'irais faire un tour tout à l'heure. Il y a des gens qui se baignent ? Non c'est faux. Elle est froide là. Ah ouais ? Je mange d'un et je baigne. Ah ouais ? Il y en a c'est des fous. Ah mais elle est froide. Ouais je pense qu'elle doit être froide. Et vous les Marseillais vous allez souvent vous baigner ou alors quand vous savez que vous avez la mer à portée de main c'est comme nous la tour Eiffel on n'y va jamais ? En général j'y vais jamais. Ah bah voilà c'est toujours comme ça. Ah ouais ? Les gens ils disent ouais à Paris t'as les monuments tu vas ? Bah non je suis allé enfin je suis allé faire des fichos l'été ouais ça fait du bien ouais j'imagine quand même ouais ça doit être bien. Il y a des gens qui profitent de ma venue pour organiser leur mariage vous vous rendez compte de ça ? Bon voilà depuis le parc Borelli avec quelques abonnés qui sont venus je vous laisse fin de ce premier épisode à Marseille épisode qu'on va appeler les sardines. Demain ce sera le kebab contest et après demain vous découvrirez la bouillabaisse vous connaissez où est-ce que je peux de manger une bonne bouillabaisse ? Chez Fonfon Ah tout le monde me dit Fonfon là il est connu celui-là Chez qui ? Michel Michel il est bien Michel ? Il est bien Michel Et sympa ? Elle a quoi de faciale sa bouillabaisse ? Chez Fonfon je sais pas je marche pas de poisson Ah d'accord Bah alors c'est juste d'après les rumeurs les bruits La baie des singes aussi La baie des singes ? Ah oui D'accord Ok Je note tout ça on verra Bon en tout cas merci à vous d'être venus merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on met tous un petit pouce vers le haut Allez Si vous avez aimé la vidéo vous abonnez à ma chaîne on se retrouve aussi sur mon Facebook c'est Florian Mère Ouais Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian Mère Allez A demain Ciao Bravo